Allô tout le monde! La capsule d'aujourd'hui va porter sur l'application photo sur l'iPad que vous pouvez utiliser afin d'éviter d'imprimer des documents ou tout simplement pour faire travailler directement les enfants sur l'iPad en limitant bien entendu la consommation de papier et en limitant l'impression de papier. Donc les éditions Passe-temps ont mis hier sur Facebook des échantillons gratuits de leurs jeux pédagogiques les plus populaires. On appelle ça, de notre côté en orthopédagogie, des trousses d'inférences. Donc ce sont trois documents, un pour le premier cycle, un pour le deuxième cycle, un pour le troisième cycle, qui possèdent des petits textes et une image comme celle-ci. Dans le fond, ce que vous avez à faire, en fait ce que l'enfant doit faire, c'est de trouver en fait quel personnage va rester à la fin en utilisant les indices qui sont disponibles sur le texte. Donc le texte ressemble à ceci. Vous avez, par exemple, si j'ai pris une capture d'écran des quatre premiers exercices, l'objectif est de faire travailler l'enfant sur l'iPad. Donc c'est sûr que cette page-là qui est ici, vous allez devoir soit l'avoir sur votre ordinateur, soit l'avoir en format PDF sur votre téléphone, puis vous allez devoir dicter les consignes à votre enfant. Je parle ici des enfants plus jeunes s'ils ne sont pas capables de lire parce que ça va peut-être être un petit peu désagréable de toujours se promener d'une page à l'autre en utilisant l'application que je vais vous montrer, mais c'est quand même tout à fait faisable. L'enfant pourrait lire les consignes, puis y aller une étape à la fois. Vous pourriez aussi lui demander de réécrire les consignes sur une feuille. Pourquoi pas utiliser une feuille brouillon ou quoi que ce soit qui est à la maison pour pratiquer l'écriture aussi. C'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'une dictée, mais je ne suis pas l'enfant ayant le prénom le plus minuscule d'entre nous. Mais minuscule, bon, ça ne prend juste rien. On va l'écrire en même temps. Il va y avoir, au niveau de la mémoire visuelle, il va quand même avoir une certaine rétention qui va opérer. Alors, si j'utilise la première méthode que je viens de vous dire, vous allez dicter les consignes à l'enfant. Pendant ce temps, l'enfant utilise, on est toujours dans les photos, donc juste ici, photos, j'ai pris une capture d'écran en utilisant Safari, puis en allant chercher le document. Et la voici. Comment je fais pour faire une capture d'écran? Par exemple, je suis dans Safari. Dans ce cas-ci, je vais aller sur A. Je m'excuse, l'internet ne fonctionne pas en ce moment très bien, donc ça se peut que je n'y ai pas accès. Je vais quand même y revenir au besoin sur les captures d'écran. Donc, vous allez donner les consignes à l'enfant. Pendant ce temps-là, l'enfant va peser sur Modifier, qui est en haut à droite. Et on va aller chercher les trois petits points toujours en haut à droite. Par la suite, on utilise l'option qui s'appelle Annotation. On clique dessus. Et à partir de cette option-là, vous avez une barre d'outils qui va apparaître. Peut-être qu'elle va être en bas, peut-être qu'elle va être en haut, mais lorsque je clique dessus, c'est possible pour moi de la changer de place. Donc, je la mets à un endroit, elle ne me dérange pas. Dans le cas ici, je ne veux pas la mettre en bas parce que ça va m'empêcher de visualiser les prénoms des personnages et j'en ai besoin. Donc, je vais la laisser en haut. Ensuite, on a l'option d'utiliser différents crayons, les faces, les couleurs. C'est à l'infini. Je vous suggère de laisser l'enfant explorer un petit peu. C'est toujours l'idéal. Ils sont vraiment très rapides et très bons pour utiliser cette fonctionnalité-là. Donc, moi, j'utilise le marqueur noir qui est juste ici. Donc, la première consigne, on dit « Je ne suis pas l'enfant ayant le prénom le plus minuscule d'entre nous. » Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un enfant qui a un prénom qui est très court. Donc, avec mon crayon, je vais venir éliminer la personne ayant un prénom qui est très court et qui est un enfant. Donc, dans ce cas-ci, c'est homme. Je vais faire un X dessus. Ensuite, « Je m'endors très souvent au cinéma, mais pas cette fois-ci. » Donc, la personne qui parle, elle ne dort pas. Je vais éliminer tous les personnages qui sont en train de dormir. Ensuite, « Il y a deux adolescents amoureux dans la salle. Je ne fais pas partie de ce duo. » Ce n'est pas ces deux personnages juste ici. « Parce que c'est une tradition et que j'adore cette collation, j'ai un sac de maïs soufflé. » Alors là, je vais éliminer tous les personnages qui n'ont pas de maïs soufflés. Il y en a quand même plusieurs. Et voilà. « Mes vêtements ont souvent des motifs, mais je ne porte jamais de vêtements à poids. » Alors, « Ce ne sera pas Marie ni Rita. » On continue. « Quand j'entre dans une pièce, je retire toujours ma casquette par politesse. » Donc, « Ce n'est pas Colin, il a une casquette. » « Puisque je n'ai pas une vision parfaite, je dois porter des lunettes si je veux bien voir le film. » Donc, « Jimmy ne porte pas de lunettes. » « Élodie ne porte pas de lunettes. » Ça veut dire que le personnage qui nous reste à la fin, c'est Robin. Alors, si vous donnez les consignes de façon orale à votre enfant, si c'est au niveau auditif, vous allez quand même venir travailler au niveau de l'attention sélective. L'enfant doit se concentrer uniquement sur vos consignes. Puis, il y a quand même aussi une double tâche, c'est-à-dire écouter la consigne, puis aller éliminer les personnages. Donc, on vient aussi travailler au niveau de l'attention partagée. Je pense que ça va être une très belle façon d'utiliser les différentes activités qui sont mises sur Internet en ce moment par plein de maisons d'édition. Vous profitez de certains échantillons gratuits. Puis, oh, j'ai oublié d'éliminer Léon. Léon. Ah, c'est beau. Il y a des lunettes. Je m'excuse. Oui, j'ai été déconcentrée. Alors, je disais qu'avec l'application photo puis l'annotation, pas besoin d'acheter de logiciel, pas besoin d'application qui coûte une fortune pour travailler au niveau de l'écrit. Vous pourriez aussi prendre des plus petits crayons, puis faire écrire l'enfant, dessiner, tracer des lettres et ainsi de suite. Vous avez juste à prendre une capture d'écran d'une feuille blanche ou vous pouvez même utiliser l'application Note qui est juste ici, puis aller prendre une nouvelle capture d'écran puis l'utiliser ou peu importe. Je pense que vous êtes assez créatifs de ce côté-là. Donc, voilà pour la petite capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous être encore une fois bien utile.